Christian Sambo, nous vous sommes venus. Je suis le leader, M. Mbemba. Vous êtes expert en relations internationales, vous êtes en train de parler de la politique, sur le discours du sujet de la politique. Vous êtes en train de parler de la politique, qui est en train d'être un patriote africain, et vous êtes en train de parler de l'activité politique, comme nous avons dit. Vous êtes en train de parler de la politique, d'où est ce que vous avez dit, c'est le premier ministre de l'Ousmane Sonko qui a été tourné sur les deux pays qui sont à l'Ouest du Sahel dans le Conakry. Alors Christian Sambou, comment est-ce qu'on peut voir la démarche leader du parti de l'Ousmane Sonko dans l'Afrique ? Oui, je peux te dire que c'est parce que je suis en Afrique qui est parti d'opposition qui a gagné l'élection présidentielle au premier tour avec un plébiscite de 54,28% 54,28% 54,28% Je suis parti PASTEF-TEI parti au pouvoir parti mais je suis parti parce que sous-région donc il y a des appels à la souveraineté au Mali, au Niger au Burkina au Réouïe 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 dans le cadre de la gouvernance démocratique donc c'est le Réouïe parce que parti implanté le Sénégal n'est que parti pan-africain donc il faut qu'on les auteurs à la scène africaine ou à la scène internationale donc visitez-vous et je sais pour répondre les auteurs les auteurs les auteurs en tant que chef de l'État en tant que politique en tant que politique sur le saut c'est quoi ? Il y a une politique parce que visite officielle sur la scène c'est une entre guillemets des bouchistes donc transition militaire la transition politique c'est le fait que le premier ministre Ousmane Sonko sous la casquette en fait de chef de parti PASTEF c'est une manière aussi contournée genre l'image avec le débat avec le débat voilà le débat avec le débat Ousmane Sonko en tant que chef de parti en tant que premier ministre donc il y a un dossier qui ne s'agit pas dans le bâtir il y a un dossier directe mais le débat c'est un dossier l'Ousmane Sonko il y a un dossier dans le bâtir l'Afrique donc il y a une stratégie politique qui est que l'appel il y a un texte pour l'instant pour le programme il y a un programme il y a un programme il y a un programme je propose un modèle panafricain qui est effectivement qui peut gagner démocratiquement l'idéologie panafricaine qui peut conquérir démocratiquement un pouvoir donc ça nous parle de l'Afrique mais il permet de l'Afrique et de l'international Jean-Luc Mélenchon qui est en Sénégal l'inimètre est-ce que la prise de position Jean-Luc Mélenchon est-ce que la partenariat est-ce que la partie PASTEF finalement est-ce qu'il a gagné ? Jean-Luc Mélenchon est-ce que la France Insoumise insoumise, oui bon le soutien est-ce que la PASTEF il a besoin de soutenir la PASTEF dès qu'il faut le faire il faut participer à un meeting à la PASTEF c'est-à-dire que la partie PASTEF à travers l'usman est-ce qu'il a gagné la PASTEF parce qu'il y a un métier international où il ne faut pas discuter avec le leader Jean-Luc Mélenchon qui a fait partie trois parties les plus grands de la France même si Jean-Luc Mélenchon a gagné parce que Jean-Luc Mélenchon à travers la visite il a été un citoyen français le projet d'une gouvernance vertueuse de rapport égalitaire entre France et l'ancienne colonie dont le Sénégal le projet il a gagné donc France insoumise Jean-Luc Mélenchon il a défendu moi égalité justice donc gauche radicale donc il a permis de convaincre les concitoyens que Jean-Luc Mélenchon il a gagné comme il a gagné le Sénégal donc idéologie gauchiste radicale moi il a gagné quoi que panafricains nous sommes pour nous beaucoup de gauche beaucoup de droite nous avons pragmatisme et panafricanisme mais nous avons un point de vue convergent comme le fait de dénoncer les rapports inégalitaires entre France et l'ancienne colonie mais aussi dénoncer l'exploitation des multinationales tout ce qui est en fait nous pouvons en parler et je sais que PASTEF peut gagner le bon parce que France Insoumise n'est pas partie de partie de partie de partie qui a des expériences et qui a des députés qui a des députés donc nous pouvons gagner et nous pouvons améliorer parce que c'est l'image internationale notamment la France nous sommes au Sénégal qui a démission Ousmane Sonkouti de la mairie de Jigainchor et qui a été dans les jobs dans le nord et qui a été membres du gouvernement et qui a été démissionné c'est logique c'est bien vrai que le délai a été un mois c'est logique c'est logique nous sommes au Sénégal nous sommes mais nous nous avons fait ce que nous avons fait parce que le cumul de mandats nous avons beaucoup de l'éducation mais nous avons le cumul de mandats nous avons le droit le cadre juridique donc promesse de campagne tant qu'on a promesse de campagne nous avons fait le le parce que nous avons dit qu'il y a des promesses de campagne nous n'a que deux donc démission nous avons Biramsoulaï nous avons Ousmane Sonkouti c'est une beaucoup mairie nous avons fait le 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 temps de préparation c'est une base parce que il faut discuter avec surveiller ses arrières mon deuxième point parce que le ministre de la politique donc la politique est un goût donc il faut assurer que les arrières remplacées et la politique donc c'est ce que je vais dire et je vais faire la démission aminata touré est-ce que d'où indi feo l'eau qui bière coalition djomaï président mom d'afo mède kouk a choc et sark tiling amni modem chi appel à candidat turi aminata touré soutenir nous bah coalition djomaï bon gagne donc principale moi voilà c'est n'y 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 gagne gorgi donc on gouverne ensemble donc tu loulou ma n'y rafet lou wak jojo position bon donc position à la femme femme de caractère le tamit mais m'enn n'enni tamit n'ya ou loulou wak dji le fait que n'y n'y djomaï coalition djomaï qui aï aï commesse de rupture l'an n'en fallait tamit donc t'es bouni proposé aï poste à candidature donc t'i logi boble t'i program t'i program boble donc m'enni rafet loulou mais quoi qu'il en soit donc amin t'our et qu'u wara bo tu gouvernance tu gouvernance le qu'on m'a ban poste dispositif le wara occupé en expérience le qu'on ham n'it amit l'oh tu voilà en tout cas qu'il m'a de ham le m'a de lire sept m'a réunis donc profil amin tout redal de gouverner c'est donc qu'on ne gouverne m'a gouverné m'a vous faites qu'il m'a l'air à appel à candidat tu tu n'as qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il tout à fait nous n'est qu'il qu'il n'est interdiction de cumul de manda il a m'u législation bou l'air donc il faut du temps pour apporter les réformes qu'il faut donc en attendant il faut que nous placons cette mythe de confiance ne serait-ce que pour la période des audits donc le temps que l'ouaï n'est qu'en place après cela mon n'est appel à candidature mais je n'a dég à travers voie de presse par voie de presse que le président appelle à candidature sur certaines fonctions de haute responsabilité donc il y a une fonction ciblée quoi qu'il en soit il y a un appel à candidature parce qu'il permet de gouvernance des personnes et les femmes à la place qu'il faut donc méritocratie il y a exemplarité des citoyens qui n'est que faire nous qui a des résultats et évaluations de performance des politiques de parti démocratique sénégalais il y a un remobilisation politique c'est qui n'est pas le démocratique sénégalais c'est est qui est qui est une liste à 100 est ce que ça peut faire l'affaire tout à fait quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit le fait qui est que permettre de démocratiques sénégalais de mobiliser parce que il y a tout un travail de remobilisation des délégations pour l'honneur pour l'honneur il faut que Karim Wattibokom ils sont sur le terrain c'est à cette condition qu'ils peuvent remobiliser en fait remobiliser les troupes qui sont en Sénégal c'est ça ? c'est ça 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 君 Christian vous avez c'est ça c'est ça